Salut tout le monde alors il y a à peu près un an vous vous souvenez j'avais fait une démonstration de mon lecteur de laserdisc le Pioneer DVL 909 et j'avais mentionné en commentaire et aussi dans la description de ma chaîne que j'allais peut-être faire une série sur le sujet du laserdisc et qui pourra devenir une série sur les anciens formats audio vidéo alors j'ai commandé depuis il est dans ce gros collier que je vais recevoir en provenance du japon donc un Pioneer HLD X9 donc pour ceux qui savent c'est avec le HLD X0 le légendaire meilleur lecteur de laserdisc jamais produit de toute l'histoire donc super matériel pour pouvoir faire de la numérisation en particulier avec le projet le génial projet LD Décode que j'utilise personnellement donc je vais déballer ça de suite voilà alors j'ai pris de quoi l'ouvrir précautionneusement alors il doit être beaucoup plus gros le carton que le lecteur en lui-même 68 60 40 oui le lecteur doit faire 45 par 40 par 20 donc c'est bien ils ont du tartiner tartiner de d'isolant donc c'est très bien pour le long voyage qui l'attend non c'est fou ah oui disons ah ils font pas les chaudes à moitié là c'est bien parce que c'est quand même relativement fragile ces trucs là ces trucs là voilà alors vu du papier du papier crâton qu'est ce que fait que ce truc wow la mousse elle vit ah oui carrément c'est super le lecteur en lui-même fait 17,4 kg je crois ok alors on va rôtirer C'est beau. Et bah voilà. Il est beau quand même. Ouais il est super bon état. Donc bah voilà la bestiole. Belle bête. Je vais peut-être aller le mettre sur la table après. Voilà donc de face il ressemble à ça. La qualité de fabrication comme Jimmy attendait est vraiment hallucinante. Alors c'est juste dommage que j'ai pas la télécommande. Ah et au passage lisez très attentivement ce qui est écrit ici. Voyez. On va en parler juste après. Alors ce lecteur tout comme son homologue le HLD X0. Donc il a l'avantage bien sûr de lire les disques MUSE iVision. Donc en haute définition analogique qui était produit à l'époque exclusivement au Japon. Mais il a aussi l'énorme avantage de présenter la meilleure lecture possible qui soit pour les lasers disques normaux. Dû en fait entre autres à son laser rouge. Donc qui est requis pour lire les disques iVision. Mais qui est utilisé aussi pour les lasers disques normaux du coup dans cet appareil. Et donc en fait contrairement aux lasers infrarouges qui sont utilisés dans les autres lecteurs standards. Bah il offre une lecture beaucoup plus précise avec beaucoup moins de bris. C'est ça qui est bien. Alors par contre en revanche ça ne marche que avec le MTSC. Il existe aucun lecteur de ce type capable de lire le PAL. Malheureusement ça n'a jamais existé. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé mon vieux Pioneer CLD D925. En fait j'ai changé le D925 pour un D925. Parce que c'est plus simple à l'intérieur. Pour intervenir comme ça ne lit pas les DVD. Alors oui haute précision. Je vous ai montré la plaque signalétique très importante. D'ailleurs si il y avait qu'une chose à retenir ça serait celle là. Cet appareil est japonais. Par conséquent il ne fonctionne que sous 100 volts. Pour l'alimentation électrique. Donc pas 110. Encore moins 120. Donc la tension américaine. Ca peut être piège. Parce qu'en fait la prise électrique en type A. C'est une prise qu'on trouve au Japon. Mais c'est la même qu'on trouve aux Etats-Unis. Si vous le mettez sous 110 ou 120. En fait vous risquez tout simplement de le cramer définitivement. Donc c'est pas compliqué. C'est 100 volts et rien d'autre. Pour ce faire. Voilà donc ce magnifique transformateur. Donc on lui met. Bon c'est un petit peu temporaire. Ca sera beaucoup mieux après. Je vais faire une alim universelle. Pour alimenter mes différents appareils. Donc on a le 230 en entrée à 50 hertz. Et ici en fait en sortie on a. Donc même si c'est des prises européennes. On a bien du 100 volts. Donc sous 50 hertz. Ce qui est pas du tout un problème. Parce qu'en fait le Japon est équipé des deux fréquences. Suivant la région où on se trouve. 50 ou 60 hertz. Mais cet appareil comme tous les autres appareils japonais. Peut fonctionner indifféremment sur les deux fréquences. Alors ces appareils ont un inconvénient. C'est évidemment leur coût. Donc celui-là je l'ai payé exactement. 814 francs. Plus 260 francs de livraison. Combien ? Alors je vais quand même vérifier la tension. En sortie de mon transfo. Pour être sûr. Normalement j'ai bien réglé. Et on a donc 100 piles poils. 100 piles poils 100 volts. Impeccable. Donc pour connecter ça. Je vais prendre ce qu'il faut dans la jungle de câbles. Voilà. Alors pour ce qu'il s'agit des connexions. Donc pour commencer. Pour la vidéo. On a le choix entre du vidéo composite. Ou du S-video. Pour ma part je vais utiliser le vidéo composite. Parce qu'en fait. Contrairement aux autres lecteurs. Qui présentent pour la plupart une sortie composite. Qui est du S-video. Mais remélangé. Donc qui est passé par le filtrage en peigne avant. Ici c'est pas du tout le cas. En fait c'est directement le signal du laser disque. Qui est démodulé. Pour sortir du composite. Donc on a du traitement moins. Et de toute façon. Un récepteur moderne. Comme un ampli. Ou une télévision fera mieux. La séparation de la luma et de la chroma. Donc autant utiliser le composite. Donc pour ce qui est de l'audio. Vous avez une sortie coaxiale. Ou une sortie optique. Donc pour l'audio numérique. Et également le DTS. Si vous avez des disques en DTS. Donc pour ma part. Je vais utiliser cette sortie coaxiale. Il y a également des sorties analogiques. Si vous avez des disques. Uniquement avec du son analogique. Ou si vous voulez lire le son. Analogique des disques NTSC. Donc auquel cas. Il faut préciser au lecteur. De sortir cette piste par là. Donc vous avez les sorties. Qui se trouvent juste ici. Dans le cas. Vous auriez des disques. Avec de l'AC3RF. Vous utilisez bien évidemment. La sortie AC3RF. Prévue à cet effet. Donc pour la brancher. Sur un démodulateur. Et maintenant. Si vous voulez lire des disques. En iVision. Donc encodé en Muse. Vous utilisez tout simplement. Il n'y a besoin que d'un seul connecteur. La sortie Muse ici. Et vous la reliez à un décodeur. Mais on verra ça plus tard. Et petit bonus. Il y a les prises qui se trouvent là-bas. En bas à gauche. Si vous voulez prendre la main. En remote sur l'appareil. Vous utilisez. Une jack. Pour raccorder. Et pour l'alimentation. Donc. J'utilise mon magnifique transformateur. 230 volts. Vers 100 volts. Qui arrive sur cette multiprise. Et j'utilise. Tout simplement. Un adaptateur secteur. Comme celui-là. Et. Ce qui est formidable. C'est qu'il marche. Parfaitement bien. Je vais brancher la vidéo. Et puis. Je vais voir ce que ça donne. C'est silencieux. Bon bah ça joue. Ah oui. Il n'y a pas photo comparé à un lecteur normal. En qualité. Ah je suis trop content. Il marche nickel. C'est bon. Nickel. C'est bon. C'est bon.